Contre Ten Varex, Kenzo, Melo Chichou, Melo Chichou William l'a fait aussi, il doit être content Melo là De toute façon il sait que son pseudo est trop dur à prononcer Il faut changer Melo ! Melo c'est bien hein ! Melo c'est pas mal ! Vas-y Spins2, je te laisse le commencer Ça me va, bah regarde ! Ouh, la sortie de Kenzo sur cette belle frappe de Mirror Wing Attention, cette balle qui flotte, Porto qui va ! Oh, Mirror était en face ! Kenzo qui ne pourra pas cadrer, Melo pourrait essayer de s'en sortir On pourra rien faire de plus là Skyline qui s'est fait contrer la récupération et pour Elo ! Eh, il y a Elo aussi ! Allez, Elo qui change de côté, ça profite à Mirror Wing derrière Porto Attention, la relance elle est pas très forte, c'est Skyline qui va essayer de punir Kenzo qui repousse, Elo devrait essayer de la reprendre Pour l'instant c'est toujours Kenzo qui a le contrôle de la balle Il change de côté, il cherche son coéquipier mais ça a été bloqué par Skyline Melo Chichou face à Mirror Pour l'instant c'est au profit du Servette de Genève qui continue de pousser Porto pour la parade ! Ouais, alors il y a personne pour y aller Si Melo derrière, ou Skyline qui était prêt sur ce ballon pour le contrer Elo qui n'est pas contesté, on en voit au niveau du corner Ouais, je sais pas si on va s'en sortir Non, le bon contre pris par Kenzo qui va essayer de mener la contre-attaque ici Pas de problème pour Skyline, même s'il a poussé un petit peu trop loin Oh, heureusement qu'on s'est raté, du moins heureusement côté bleu Parce que là on avait un open goal, Sherbashi Allez, Elo qui vient remporter un duel important derrière, il y a eu un backflip du côté de Melo Chichou Mais ça a été bien récupéré par Porto Kenzo qui dégage, Melo Chichou qui va essayer de la récupérer derrière C'est Elo qui met de la pression et Porto qui a pris le duel Attention, le redirect de Skyline se pourrait faire une jolie passe à Elo Porto qui intervient juste à temps, mais ça reste dangereux avec Mirror qui ne va pas trouver le cadre Melo Chichou qui la remet en deux temps Peut-être il a réussi à passer Skyline et on part dans le corner opposé Elo, le clear backboard C'était pas très très haut Attention, ça revient là Attention au drop, surtout qu'on s'est raté au niveau de la défense Et Melo qui va venir punir instantanément Oh oui, on avait un ballon qu'il ne fallait pas rater Parce que le drop était dangereux Et j'ai toujours pas pu voir qui était le joueur Bon c'est pas grave, il a fait une erreur, on va pas l'enfoncer plus Mais voilà, petite erreur défensive et l'avantage est pris du côté de WithMyBoys Allez, trois minutes restantes dans cette première game Il reste largement le temps d'égaliser Skyline Dans les airs, ouais, mindgame un petit peu Mais Melo ne se laissera pas avoir Et Elo qui va essayer de la remettre au centre C'est Mirrorwing qui va tenter de la prendre en deux temps Peut-être, est-ce qu'il a trouvé le cadre ? Oui, mais ça sera arrêté par Porto Ouais, Skyline qui va, mais il est en retard sur son adversaire Mirror, premier poteau Ouais, ça permet de bien temporiser Il prend un bon contre derrière Il pourra pas aller plus loin Mais déjà, beaucoup de travail effectué Oh la petite touche là, heureusement Ouh, y'avait personne pour punir Y'avait personne pour sanctionner ces petites erreurs défensives Ah, on subit beaucoup là Skyline qui s'en raconte Mais ça va revenir une nouvelle fois avec Porto La passe sur le backboard Melo qui était bien positionné La bonne sortie de Mirrorwing Skyline qui cherche Mais Mirrorwing est sur le retour Il va devoir y retourner Skyline ne parviendra pas face à Kenzo Allez, Elo qui pousse un petit peu Milieu de terrain C'est Porto qui va pouvoir récupérer Il essaie de servir un de ses coéquipiers Mais il n'y aura que Mirrorwing Pour pouvoir dégager Kenzo qui attend le rebond Attention à la communication là Entre Melo et Kenzo C'est un petit peu compliqué Elo qui ne pourra pas récupérer La passe de Skyline Melo Chizou qui va arriver en retard La face à Skyline C'est Kenzo qui va tenter de défendre Cette balle qui traîne un petit peu C'est Skyline qui a pu la reprendre Elo derrière qui gagne son duel Ça pourrait venir servir Mirrorwing Il a un petit peu de temps Mirror il va essayer de frapper Et ça va rentrer Et c'est l'égalisation du Servette de Genève Ouais, bon travail là Avec Elo qui prend un bon ballon Pour Mirror Qui frappe directement Elle est puissante la frappe Elle est pas mal placée aussi côté gauche Dans l'intérieur du filet C'est l'égalisation Tout est à refaire Surtout du côté de WizMyBoys du coup Puisqu'on vient de prendre l'égalisation Allez, Melo Ça tape fort devant Melo en deux temps peut-être Oh c'est au-dessus c'est dommage On avait une bonne opportunité ici Kenzo qui adresse un centre Mais un petit peu trop long Elo qui va venir directement Sur la contre-attaque Venir toucher ce ballon On l'a laissé flotter un petit peu cette balle Mirror qui fait la passe Et il y a deux joueurs Qui sont en train de revenir Personne ne fait vraiment demi-tour Personne ne va challenge Melo Shizu prend la décision Mais un petit peu tard Et là ça va donner presque un open net Du coup pour Elo Qui a quand même bien ajusté sa frappe Et bien le Servette de Genève Qui passe devant Attention cependant On kick off là avec Kenzo Qui a pris un très bon duel Elo qui arrive à faire une bonne touche Mirror derrière Qui va perdre son challenge Face à Porto Le très bon bump Sur Skyline c'est pas mal Mais c'est pas assez devant les cages Là pour être dangereux Elo qui tente de dégager Melo Shizu qui est à contresens Il ne pourra pas la récupérer C'est Mirror Wing Qui essaye de mettre de la pression En deux temps C'était pas mal fait Mais ça a été bloqué par Kenzo La passe axiale de Elo Ça sera dégagé Ouais Skyline qui était pas là Qui était un petit peu en retard Sur ce ballon Oh ça a failli être très très beau ça Malheureusement ça ne rentrera pas Attention la contre-attaque Ça va pas de soucis Kenzo a le temps de contrôler Attention au petit contre-pris par Mirror Et au double commit Derrière on va pouvoir se relancer Kenzo la belle passe à Melo Qui va pouvoir donner de la vitesse A ce ballon malheureusement Qui ne cadre pas Kenzo non plus derrière On a des vraies opportunités ici Ça va finir par rentrer Au bout de la troisième tentative Mais Oh là là Kenzo s'y attendait pas là Compliqué de faire rentrer ce ballon Il a fallu un contre Avec un petit peu de réussite de Porto Parce qu'il pousse la balle sur Elo Et Elo la re-renvoie sur Porto Malheureusement pour la défense Du Servette de Genève Mais heureusement pour les WithMyBoys Qui arrivent à égaliser à moins D'une minute de la fin Allez Kenzo Qui pousse un petit peu C'est Mirror Wing Qui va tenter de la reprendre Sur le wall Pour l'instant il contrôle Il arrive à Pinch Mais il s'est fait démolir Ça devrait atterrir dans les roues de Kenzo Attention la première touche de balle Ça a fait une passe à Elo Il y a personne pour défendre derrière C'est donc la reprise C'est l'avantage pour le Servette de Genève Ouais J'ai Kenzo qui pousse trop loin là son ballon Et Elo qui saisit l'opportunité directement Le Renard Et qui le cadre bien En haut à droite Pas de problème là-dessus Ça reprend l'avantage Ça va être un petit peu frustrant là À chaque fois qu'on arrive à recoller au score Ça revient à l'égalité Attention à ce ballon Il est dangereux Skyline sur le backboard Aidé par Kenzo me semble-t-il Ou l'inverse Je ne saurais dire Mais Elo Deuxième touche peut-être Voilà pour battre Elo Attention Mirror était derrière Porto qui est sorti un petit peu trop vite là Du coup Kenzo qui est obligé de sortir La rotation défensive Pour l'instant ça tient Et Elo qui récupère la possession Kenzo à son tour On pousse loin devant Mirror pour la coupe Attention 8 secondes Et ce ballon Il est pour Elo En open Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attention ça va revenir C'est bon C'est terminé pour le Cervette On va partir avec une première manche acquise Mais voilà sur le terrain c'était disputé mon cher Bafi Ouais Plus que disputé C'était chelou Genre Qu'est-ce qu'elles font les défenses C'était Il y avait des belles choses en attaque La plupart du temps Une team bien construite Et de temps en temps Un effondrement Un séisme dans les défenses de chaque équipe Qui ont conduit quasiment tous les buts Sur des erreurs bêtes un petit peu Le dernier but Le Cervette de Genève reprend l'avantage C'est Kenzo qui pousse trop sa balle Elo qui vient cut Et il n'y a personne pour défendre C'est beaucoup trop étrange comme ballon J'ai l'impression de voir des excellents joueurs jouer Mais concéder des buts de diamants Je trouve ça très bizarre ce qu'il se passe pour l'instant Attention Attention Bachir revient de la Dreamhack là Il faut lui montrer du beau jeu là Je suis peut-être un peu sévère Mais il y a des grosses erreurs quand même Il y a eu des trucs what the fuck devant les buts On est d'accord Après Kenzo qui pousse un peu trop loin Ca arrive En fait c'est surtout qu'il n'y a pas de troisième joueur Pour défense Après il y a des trucs qui sont bizarres Genre tu t'attends à ce qu'il y en ait un Et il n'y en a pas Et tu te dis mais où il est Effectivement Je conçois Mais voilà Je te dis Il y a peut-être un petit peu l'exigence post freeback aussi Désolé ! Ah bah ça nous a régalé Il y avait du gros niveau Ouais Surtout au TNA j'ai envie de dire Ouais 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 Euh open net de Melo Shizu qui tire depuis sa cage Pute Aïe 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 Aide moi Splint je sais pas quoi dire Mais là c'était compliqué Je sais pas d'être encore méchant Non bah non c'était pas un reproche C'est pas un reproche C'est juste mais non mais non non là dessus ouais effectivement il ya des bas oui c'est un peu comme là il ya des choses qui est bizarre qui se passe sur le terrain attention mais l'eau c'est très 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 loin ça skyline qui va pouvoir défendre on va y aller en deux temps on cherchait l'eau c'est pas mal fait mais la bonne cut de kenzo son niveau du corner pour l'instant il n'y a personne pour défendre ça se passe avec skyline qui a réussi à prendre une bonne touche il a rediré très très bien là pour pouvoir mettre un petit peu en difficulté où les joueurs orange mais porto qui a fait une magnifique passe un de ses coéquipiers ils arrivent à mettre un petit peu de pression là derrière la très bonne touche d'élo pour pouvoir éliminer kenzo je crois mais le schizou qui va le remettre dans le corner skyline à la parade c'est pas mal fait pour l'instant mais ça reste un petit peu dangereux là pour le serviette de genève il n'y avait pas beaucoup de joueurs sur la balle skyline a cru qu'il pourrait y retourner porto qui va pouvoir la remettre mais en wing il va avoir du mal à la toucher elle est dangereuse cette balle qui file dans l'axi très bonne démolition de la part de melo et kenzo qui va tirer dans l'open net une petite erreur de la part de mirror wing la démolition qui vient instantanément punir c'est très bien fait d'être la part des with my boys ouais c'est décisif c'est le dernier dernier défenseur en état d'aller d'aller arrêter ce ballon et c'est presque comme marquer le but temps j'ai envie de te dire oui c'est c'est plus difficile à faire que de marquer l'open derrière et voilà c'est dans ce cas là c'est un vrai travail collectif au même cadre et derrière skyline skyline il encore un petit peu de chambre malheureusement et l'eau qui est partie sur le même ballon au lieu d'aller au centre pour récupérer la l'eau franck que s'apprêter à lui faire skyline j'imagine mirror qui pousse devant attention premier poteau là on est un petit peu parti à deux kenzo qui s'est sous la pression mais l'eau qui vient de l'aider mais l'eau qui pousse ça va être arrêté par skyline et l'eau un petit peu en retard là par rapport à son vis-à-vis mirror au premier poteau allez faut y aller sur ce ballon kenzo à la récupération de son côté on va chercher porto côté droit porto qui passe sous skyline et la défense pour mirror les équipes qui sont un petit peu plus en place avec la combinaison des with my boys le redirect de mello shizu au premier poteau leur quitter dans le sens inverse ainsi je dis pas de bêtises c'est absolument parfait très 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 belle attaque j'allais j'allais dire que les équipes étaient beaucoup plus en place ça s'a joué en passe il y avait une belle rotation dans la défense dans l'attaque c'était bien mieux mais mais la fulcurrence de porto et de mello shizu a réussi à venir à bout de cette rotation miror qui pousse loin devant kenzo qui que l'eau la récupération la belle passe à skyline mais c'est élu par la défense mirror qui a le temps de faire son demi-tour pour faire son clear attention porto qui l'avait anticipé et l'eau qui défend bien face à son adversaire qui était présent aussi et l'eau le bon clear backboard le redirect de miror non c'est pas ça à côté ça aurait pu être très dangereux savafi attention à oui mais kenzo qui était bien parti pour rediriger cette balle finalement la défense un petit peu en panique qui arrive à dégager porto la remise dans l'axe il n'aura pas de coéquipier pour venir l'aider attention et l'eau et miror là qui se gêne un petit peu le très bon pin cependant miror pour pouvoir mettre en difficulté son adversaire et encore une fois sur le ceiling la récupérer le reset il va essayer de pousser un petit peu où il a mis en grosse difficulté ça donne un open net à elo derrière quel travail de miror oui oui quel travail regardez ça il va en éliminer deux c'est simple mello et porto ils vont tous les deux sur ce ballon derrière et l'eau n'a plus qu'à pousser alors que les deux défenseurs étaient toujours su rester sur la balle précédente c'est bien fait c'est la réduction du score peut-être qu'on peut se donner un petit espoir dans cette deuxième manche du côté du servette un but dans l'autre sens aurait été aurait été fatidique je pense pour cette manche kailan qui essaye de pousser ça va partir corner opposé s'est défendu et l'eau qui va y aller un petit peu de champ kenzo ou non voilà les sam et l'eau celle ci qui pousse peut-être un petit peu trop loin il faut y retourner dessus skyline la passe en retrait pour miror au miror qui pousse directement sur porto à des balles qui sont un petit peu rendus là où is my boys du côté servette de genève on n'arrive pas à conserver la possession attention là et l'eau la bonne tous la bonne touche de balle il arrive d'éliminer mello shizu d'ailleurs porto qui va contrôler miror wing qui un petit peu loin ouais ça passe plus ou moins au niveau du duel il a réussi à éliminer kenzo juste derrière et l'eau face à porto et le très bon conte qui a été récupéré là par et l'eau derrière skyline le contrôle de balle il essaye de se placer en opposition san suffira pas pour pouvoir trouver le but miror qui essaye de mettre un peu de pression et l'eau derrière la passe skyline qui va essayer de la récupérer mais pas de défense et with my boys ouais c'était juste là heureusement que skyline n'était pas là une demi seconde sinon c'était open goal et l'eau qui l'enlève à skyline là dessus on va avoir le temps de revenir pour miror attention kenzo il va jouer en deux temps sans voler sur le backboard c'est pas mal fait attention à skyline qui est bien sorti il a éliminé deux défenseurs et l'eau peut-être avec un open goal le retour salvateur de mello il a raté son tir et l'eau c'est dommage il aurait pu tirer plus fort même sans bouche je pense à l'émirant oui on a essayé de mettre une bonne pression reste 20 secondes pour pouvoir mettre de but c'est très dur la belle passe axiale mais mello shizou ne sera sera pas fait avoir il va trouver le bonnet en même temps ça vient plier cette deuxième game on a voilà on a assisté un petit peu un réveil des deux équipes je trouve mais là les with my boys ils ont été vraiment décisifs ils se sont réveillés plus brutalement je crois ok porto qui va redémarrer après faudra recréer bon non on l'attendra c'est tout ouais effectivement le break est fait de manière définitive dans cette seconde manche on peut toujours être sur temps de travailler les stats d'un côté comme de l'autre c'est jamais perdu on est en rbrs rappelons le meilleur gardien meilleur passeur meilleur buteur le plus de mvpi popopo popopo ça c'est l'air brs 500 équipes inscrites toutes ces stats vous pourrez les retrouver sur le site rocket baguette c'est mis à jour automatiquement maintenant donc même en cours de semaine vous aurez vos stats et c'est magnifique on remercie nos développeurs ruric et esquimone qui ont fait un très gros travail même si je crois que cette partie là c'est plus ruric très bien joué à eux ils ont été extraordinaire et l'os qui m'ont fait beaucoup le croix au niveau des au niveau des overlays notamment de tout tout ce qui est dynamique en fait je crois que c'est du côté des esquimones dans tous les cas la combinaison des deux ça fait ça fait un très très beau cocktail pour les rbrs et c'est ce qui nous permet de vous proposer cette compétition ce stream tout ça tout ça exactement porto qui est en train de redémarrer son pc ouais du coup je disais je trouve que des équipes les équipes étaient plus en place que ça soit en attaque ou en défense c'est beaucoup moins d'erreurs bêtes beaucoup moins de double commis de défense complètement laissé à l'abandon on s'offre le dernier but mais bon le serviette de genève il leur restait 20 secondes pour mettre de but on peut comprendre qu'ils abandonnent un peu la défense mais les with my boys en attaque ils ont été ben melo shizou surtout a été vraiment incroyable des redirects de partout des du jeu très rapide et ça a percé cette défense des serviettes de genève mais on sent quand même qu'une fois qu'ils sont bien mis en place les genévois ils peuvent mettre à mal cette équipe de with my boys je suis d'accord avec toi sur le fait que melo a pas mal fait la différence il a gagné il a remporté beaucoup de duels il a il a donné beaucoup de ballons intéressants donc donc effectivement mvp pour le moment sur ce match je dirais attention à la frappe de kenzo s'est défendu par mirror skyline qui s'envole skyline pour elo et qui ne sait qu'il n'est pas parti là dessus attention melo le retour de delo porto qui prend un bon pinch mais ça va être défendu par mirror kenzo était déjà positionné attention porto la frappe oh la la d'où il sortait porto je ne sais pas mais c'était trop rapide pour le défenseur ouais je sais pas d'où il vient porto mais il a dû il a dû pre-shot un moment non même pas il vient il était juste très très bien placé et il vient quatre passes beaucoup de vitesse une trajectoire très très bonne là du côté de porto ça vient surprendre la défense encore une fois qui qui se fait à out speed par l'attaque des with my boys allez skyline qui va essayer de profiter de l'open net mais le chizou il aura eu le temps de revenir oui sur trois joueurs orange moi une cage vide mais heureusement elo a eu le temps de revenir juste à temps mais derrière la frappe de kenzo c'est une passe pour me le chizou qui vient la rediriger le dernier défenseur s'est fait avoir et en un peu plus de 30 secondes de jeu les with my boys ont déjà fait le break ouais ça défile et qu'est ce que c'est bien vu de faire cette passe effectivement un tir ne serait pas rentré le défenseur était là et il a sorti d'ailleurs comme tu le comme tu le soulignais et cette passe basse elle élimine complètement allez porto et on veut mettre un troisième but bas forcément ça ça serait dur derrière pour le serviette de genève pour revenir pour but en caissé mais pour l'instant c'est pas le cas on peut encore se donner l'espoir de revenir en quatre minutes très largement attention à mirand qui rate complètement ça passe ici et l'eau va tenter sa chance qu'elle a il n'était pas la attention à pas partir sur le même ballon ça va on a communiqué porto qui n'a plus de boost ça va être compliqué mirand qui récupère la possession et kenzo pour la défense allez skyline au contrôle de balle kenzo qui ne lui laissera pas le temps de faire une deuxième touche porto à la réception de ce ballon il arrive à gagner son premier duel mirand wing temps de dégager c'est sur son corner pour l'instant mais il y a mello shizu qui attendait je sais pas si c'était une passe ou un tir mais c'était un petit peu trop près des cages pour une passe allez l'eau qui va essayer de dégager mirand et skyline sont sautés à deux en relais ils se sont gênés ils n'ont pas touché la balle et la mirand wing a zéro boost porto la très belle passe et l'eau qui a failli la rediriger dans ses propres cages mais ils s'en sortent finalement il l'enlève donc ça s'est pas mal goupillé avec un petit peu de réussite oh attention c'est raté sur cette défense mirand wing qui ne parvient pas à en profiter la passe au centre ça s'est pas mal fait par contre c'est pas cadré de la part d'ello derrière et l'eau deuxième chance cette fois à mello était au premier poteau mirand wing compliqué skyline qui a tenté d'y aller mais ça n'a pas marché et l'eau pour skyline qui remet c'est pas mal fait aïe 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 malheureusement on a du mal à se trouver je trouve sur les combinaisons de passe allez sur le woul ou j'ai cru que porto allait se rater finalement il la rend skyline qui va rater mais le il a raté quasiment l'openette mais il a failli nous sortir une double table des enfers à les skyline encore une fois qui va la mettre sur le backboard pas défendu mais porto et mello ont tous les deux sauté skyline continue son effort la petite passe axiale pour mirand wing kenzo aura eu le temps de s'interposer mirand wing qui essaye de faire une passe en retrait ça a été très bien suivi par mello shizu hello à la récupération il arrive à repousser porto devrait être à la réception mais attention à skyline qui va pouvoir contrôler bon ça revient au milieu hello qui a du temps il fait la passe à mirror ça va être défendu par porto attention c'est dans l'axe mello la petite retouche c'est bien vu mirror ça ne trouvera que que les adversaires ce dégagement kenzo était en face mello c'est pas mal fait s'il retouche oh hello qui l'a vu et qui est venu taper ce ballon attention à ce drop très très dangereux kenzo qui ne parlera pas à toucher mais la pression est là cette fois du côté d'eux with my boys porto qui fait le demi tour le cut mello ah non c'était pour la destruction c'était bien vu mello qui essaye de partir en double tap kenzo qui est derrière ça aura pu surprendre kenzo la double tap ça passe aussi oulala quel travail ah ils ont bien joué là une grosse grosse phase de pression quand on voit mello qui part pour une double tap personne ne saute pour le bloquer dans que ce soit sur la première ou la deuxième touche kenzo la reprend et refait une double tap et il ya toujours personne pour les bloquer c'est des maufs assez long les double tap trois joueurs dans les cages un petit peu de panique du côté du serviette de genève on n'a pas réussi à se à se replacer sous la pression allez skyline qui va essayer de récupérer cette balle mais le shizou qui dégage et l'eau devrait être à la réception normalement s'il va les laisser à mirroring finalement il ya un qui pousse s'est passé au dessus d'un premier joueur il y avait porto kenzo la passe en retrait pour trouver mello shizou c'était un petit peu trop fort et attention à la contre-attaque la du serviette de genève avec la passe de l'eau pour mirroring le redirect il est raté c'est kenzo qui va pouvoir trouver porto et ils arrivent à dégager normalement ou là où la qu'elle en premier poteau porto qui va venir l'aider oh ça s'est raté sur le wall derrière skyline qui frappe au dessus porto au mélo qui pousse loin devant ça va être défendu par mirror via son backboard attention ça revient cette fois il n'y aura plus personne aïe 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 ça y est ça défile la défense qui n'est plus là mais en la guérison qui fait ce qu'il peut j'ai envie de l'appeler mirror edge à chaque fois c'est super chiant c'est ça qu'il faut mettre son pseudo en entier mirroring merci ah j'ai peur du baffi pas de soucis kenzo à la récupération j'ai pas compris à qui tu parlais à la fin en fait ça m'a un peu ouais j'avoue ça m'a un peu perdu mello qui va pouvoir reprendre la balle la petite passe et kenzo qui va pouvoir la mettre et bien et bien ça joue bien du côté des with my boys ils arrivent à complètement outplay les défenses en le backboard qui est constamment vide du coup du coup pas des joueurs comme le chizou porto kenzo ça se balade un petit peu ça fait des très bonnes passes les cuts sont ultra rapides et la défense de serviettes de genève qui n'arrive pas du tout à les stopper la défense du serviettes qui n'est pas au niveau là dessus après je pense qu'ils ont complètement abandonné la game et je pense que là c'est juste que de la souffrance pour eux ces dernières secondes à 45 c'est à l'heure on a eu cinq ou six buts en 45 secondes donc faites attention quand même ça peut être relou à force aller skyline pour pousser devant on va travailler les stats là messieurs allez kenzo kenzo on remet dans l'axe et récupérer par miroir on envoie au niveau du corner ça va être défendu backboard melo melo en deux temps où il s'est fait bump dans les airs ça n'aide pas skyline ça peut faire une passe d pour elo qui ne cadrera pas et l'eau la passe skyline qui n'était pas près de toute façon ça ne passait pas avec melo premier poteau miroir pour 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 pousser pour forcer je vois plus le ballon là ça y est l'eau aller un petit but peut-être ce n'est pas cadré ça ne rende rentrera pas skyline peut-être pour une dernière tentative et non ça a touché le sol ouais with my boys très solide pas grand chose à dire ils ont marqué deux buts très très vite et derrière ça a enchaîné ça a enchaîné ça a enchaîné beaucoup de buts sur des défenses backboard inexistantes du serviette de genève je vois pas trop comment ils peuvent se remettre dedans le serviette de genève parce que niveau mental c'est dur à encaisser quand même 5-0 il y a eu 4-1 je crois la game d'avant ça fait des scores un petit peu fleuve alors que bon c'est trois joueurs très très fort donc il devrait pouvoir résister un petit peu plus que ça mais il suffit qu'ils soignent leur placement qui soignent leur rotation leur com et les problèmes vont se résoudre c'est pas un problème mécanique ni technique ni quoi que ce soit c'est un problème d'organisation dans l'équipe et pour l'instant les with my boys sont largement au dessus en termes de communication de vitesse d'équipe ouais il faut il va falloir mieux jouer ensemble effectivement parce qu'on voit on voit beaucoup de passe d un vrai du côté du côté du serviette de genève mais des passes des passes décisives qui ne trouve pas de buteur donc c'est un petit peu dommage on n'arrive pas vraiment à on n'arrive pas vraiment à jouer ensemble tout simplement tu le disais c'est pas mécanique allez mirror pour skyline c'est pas mal fait c'est un bon ballon qui va défendu par porto mello pour la prolongation mirror bien positionné pour une petite passe voilà c'est au moins et l'eau était là là dessus là on s'est raté au niveau de la défense attention à la contre attaque de mello là non mirror qui récupère la possession qui pousse skyline qui ne pourra pas toucher mello ça va être pour ello allez porto qui devrait être à la récupération il arrive à dégager mirror wing devrait pouvoir reprendre cette balle il essaye de trouver skyline mais c'est parfaitement cut par mello chizou les passes un petit peu trop long là elles se font vite intercepté parler with my boys à skyline qui pousse un peu mirror qui va essayer d'avancer tout seul non c'est une balle rendue finalement à porto personne ne vient au challenge là porto qui est en train de se balader il arrive à éliminer un premier joueur il va pouvoir pousser un petit peu une mind game il arrive à prendre les duels c'est très bien fait là du côté de porto qui temporise comme il le faut le contre sur mirror wing qui est perdu mais derrière ça laisse mello chizou intervenir et l'eau qui pose il cherche mirror wing dans l'axe il a réussi à la toucher mais pour l'instant c'est pas très dangereux porto il n'a plus de boost skyline ça ça offrira rien de sympa ça pour les coéquipiers et l'eau c'est un petit peu trop loin pour mirror malheureusement à peut-être là dessus il y a quelque chose à faire mais l'eau pour la défense au niveau du backboard skyline s'est envolé ne pourra pas toucher ce ballon chipper le boost en effet bon bah par contre c'est possible porto attention on est parti à deux là dessus sur cette défense il va falloir continuer à pousser je crois qu'on a bien travaillé le bump au niveau du gardien mais l'eau pour s'en sortir elle était contrée par mirror et l'eau c'est au dessus il faut y aller mirror ça va rentrer c'était compliqué hein la passivité défensive là de kenzo et de porto ils sont là et reculent en même temps ils avancent en même temps mais ils ne vont vraiment jamais vraiment de challenge alors que kenzo était déjà placé bien avant au premier poteau dommage on les laisse et ça a laissé beaucoup joué là les serviettes de genève mais ça va peut-être leur permettre de se relancer un petit peu dans le béo allez il va falloir défendre cette balle car la kenzo il a un open net quelle parade car nous a sorti mirror derrière la frappe n'est pas cadré de la part de porto mirroring qui cherche skyline skyline la lui remet mirroring qui pousse un petit peu skyline peut peut-être prendre un duel ça arrive à mettre du danger là pour l'instant sur la cage et ça a été arrêté de justesse par porto là ça backflip du côté des l'eau je crois porto dans l'axe mais c'est récupéré par skyline directement skyline en deux temps pour frapper le backboard c'est pas mal fait pour mirror qui ne pourra pas arriver à temps et l'eau qui tend de sa chance il était contrée sa part corner opposé porto qui pousse ça va revenir dans l'axe et c'est pour skyline on a on est bien positionné sur le haut leur direct à venir s'était contrée par mirror skyline qui réélève ce ballon ça fait une bonne passe pour et l'eau finalement aller il faut défendre où il faut attaquer et on est à l'attaque pour mirror mirror qui peut essayer de pousser encore un petit peu mais kenzo était là avait eu le temps de revenir et l'eau et l'eau ouais cette balle qui ne fera rien de sympa oula kenzo qui est parti plus vite que son vis-à-vis attention à ce ballon il peut être dangereux il faut intervenir c'est mirror qui va s'en charger allez porto de l'autre côté il va essayer de servir ten va récitant d'y aller en deux temps mais finalement ça a été retouché par porto skyline qui pousse un petit peu porto va essayer de la récupérer sur le corner il a un petit peu bâme skyline mais il arrive à bien dégagé derrière et l'eau va la décaler de l'autre côté mais le shizou qui va la remettre attention à kenzo le redirect il est parfaitement placé qu'est ce qu'il vient de nous sortir la kenzo se redirect milieu de terrain encore une fois il n'ya pas de challenge malheureusement mais là le mauvais parfaitement impressionnant il est placé deuxième poteau skyline ne peut absolument rien faire quelle égalisation des with my boys oui l'égalisation à une minute 27 de la fin attention les enjeux ne sont pas les mêmes pour les deux équipes dans cette game avec ce score donné il ne faut pas deux buts là du côté du servet de genève sinon on va perdre la game directement alors qu'on encore un petit peu de d'espace du côté de with my boys n'est pas encore dos au mur au skyline qui est passé à côté mélo qui va sanctionner porto ça peut faire une passe des hauts ça s'est complètement raté au niveau de la défense encore une fois du cerveau et pour l'instant ce ballon qui flotte ça va être à peu près dégagé par skyline attention ça va revenir une nouvelle fois kenzo qui va partir ça va être défendu par mirror porto qui encore le premier sur ce ballon ça va être défendu par mirror porto qui continue à maintenir la pression on est sorti pour skyline mais mello qui continue allez mello shizu qui gagne ses duels l'ally way to my boys qui maintiennent une grosse pression dans le camp des serviettes de genève skyline qui peut contrôler la balle il cherchait l'eau derrière c'était cut par par un des joueurs mais le shizu qui va tenter de la reprendre mirror qui va pouvoir pousser un petit peu c'est kenzo derrière quelle réception skyline qui passe un premier vis-à-vis skyline qui arrive à faire une passe mais elle est un petit peu trop haute pour être exploité et l'eau va pouvoir essayer de mettre un petit peu de pression son tour la passe seconde poteau c'est pas mal fait skyline qui va pouvoir tirer ça sera stoppé par porto mais il ya miro wing derrière et ça va passer au dessus de mello shizu c'est la prise de l'avantagé à 19 secondes de la fin spleen ouais on va peut-être arriver à arriver sur un 2 partout mais l'eau qui passait qui est pas passé très très loin là dessus 19 secondes là le serviette est ce qu'il faut défendre est ce qu'il faut maintenir la pression en tout cas il faut essayer de défendre un petit peu mieux que les games précédentes c'est une certitude en tout cas ils sont à l'attaque pour l'instant on a décidé de maintenir la pression mais l'eau pour essayer de se relancer et l'eau qui était en face et l'eau ça permet de gagner du temps du coup qu'elle a une qui vient au contre attention là faut pas se faire avoir là dessus cette balle qui va toucher le sol avec cette dernière intervention de l'eau et on est bien parti pour deux partout et une game décisive bachi ouais beaucoup plus propre là de la part du serviette de Genève on a réussi à dégager quand quand la pression était chez eux et on a mis des belles phases de pression des grosses des gros mouvements collectifs là qui ont mis bien à mal à des la défense des with my boys tout de suite le serviette qui a un petit peu changé de couleur ça fait plaisir ça nous emmène en game décisive en plus ouais et quand tu regardes c'est là que tu vois la différence du score de la dernière game qu'on a vu et c'était pas du tout le même match on sent que bah voilà ça parfois ça ça lâche complètement du côté de serviette quand on est un petit peu trop dominé il faut s'accrocher à les game décisive en tout cas mais l'eau qui est à l'attaque ça va être défendu au premier poteau quand je vois plus le ballon je suis désolé je peux plus commenter voilà kenzo ou qui va la laisser à porto mirror pour essayer de remettre en face kenzo qui s'envole et qui n'est pas contesté ça fait un bon ballon pour melo peut-être oui qui passe au dessus de skyline melo en deux temps non cela n'arrivera pas et l'eau était sur le backbord allez porto qui essaie de faire une passe mais c'est skyline qui va en profiter melo shizou au ralte on a récupéré ce ballon il le contrôle pour l'instant il arrive à passer au premier de son bon au dessus de son premier vis-à-vis melo shizou derrière qui va se faire intercepter par elo attention kenzo il la pousse dans le corner c'est porto qui va devoir la reprendre il gagne son duel face à skyline il va réussir à la décaler dans l'axe pour peut-être un coéquipier elo il la remet vers skyline c'est kenzo derrière qui gagne son duel attention à mirroring qui est venu battre porto peut-être le redirect de skyline mais finalement c'est melo shizou qui va pouvoir dégager et l'eau qui remet un peu de pression porto oh attention ce drop de balle derrière il prend un compte mais ça met en difficulté ses coéquipiers il y a eu un bon duel heureusement skyline qui a essayé d'emmener de son ballon ça a été complètement lu par porto elo qui se fait contrer par porto à nouveau attention on avance du côté bleu là skyline bonne touche mirror bonne retouche et l'eau qui s'est envolé derrière il a un petit peu d'avance peut-être et de l'eau pour une deuxième touche roux où ça part très très loin en face attention à la contre-attaque du coup melo qui va essayer il est passé en force qu'est-ce qui s'est passé il a raté son flic ouais alors je sais pas si fake exprès ou s'il a raté je pense qu'il a raté il l'a complètement raté ça fake les deux autres en fait et du coup il arrive à passer en dessous en force un petit peu bien joué la barre de melo shizou un petit peu de réussite j'ai l'impression quand même j'espère que ça va pas trop entamer le moral des serviettes de genève là qui était bien remonté dans la game précédente il va falloir réitérer l'effort car pour l'instant c'est oui my boys qui mène au score skyline qui va pouvoir dégager porto va essayer de remettre un petit peu de pression et l'eau qui la décale c'est sera au profil melo shizou qui va tenter d'y retourner ne pourra ni démo ni reprendre la balle porto il va pouvoir récupérer le ballon ça a été remis dans les roues de mirroring qui essaie de faire une passe skyline qui passera en force pour l'instant la bonne pression là pour l'instant mise par les serviettes de genève avec et l'eau qui va la pousser sur le backboard kenzo au dégagement skyline dans le corner ça devrait porto la récupération porto qui va aussi manquer un petit peu de boost il s'est fait contrer la derrière où ça s'est raté au niveau du deuxième défenseur qu'est-ce qui est ok mais l'eau je sais pas il s'est peut-être fait bump j'ai une vue un petit peu bizarre ce qu'elle a une qui prend un bon contre ici attention on a un petit peu de temps à y aller du coup miror qui va en profiter qu'elle est complètement dans le vent oulala où on prend je sais pas ce qu'on prend là mais c'est très très bizarre la défense côté with my boys mais complètement à la ramasse oui les petits petits strabis du côté de kenzo sur ce ballon mauvaise écure ça arrive ça offre un peu dommage pour pour la serviette de genève mais bon ça doit faire plaisir au coéquipier de skyline attention quand même à cette balle là qui était pas défendu il y avait un open est quasiment mais on a raté le tir du côté des with my boys porto pour la mettre milieu de terrain il essaie de trouver un coéquipier deuxième poteau et c'est kenzo qui va pouvoir la reprendre quelle part à demi-rowing pour venir le bloquer porto duel face à ilo mais qui ne va pas oser jeter c'est skyline qui gagne son duel cadeau qui repousse milieu de terrain s'il y aurait quelqu'un la réception c'est l'eau qui a réussi à dégager skyline dans les airs skyline la passe à l'eau oh il n'est pas parti et l'eau mirror ça revient au centre mais cette fois c'est en faveur de 2 mello qui va mener une contre attaque ça rebondit sur le backboard skyline qui prend le contre derrière et l'eau pour la défense il n'est pas le premier face à porto mais ça a été touché malgré tout bonne balle là pour mello qui envoie directement sur le backboard ça va être défendu sans problème par le servet porto qui repousse en face mello est un petit peu loin peut-être oui sera pas le premier face à son vis-à-vis ou kenzo qui essaye de pousser et l'eau était là sur juste derrière lui on part corner opposé kenzo attention et l'eau qui un petit peu l'eau b skyline qui doit s'envoler là dessus attention c'est toujours pas safe mello la passe dans l'axe la tentative ou le tire je sais pas c'est entre les deux on dirait les miennes kenzo kenzo qui fera rien de plus aller peut-être non elle n'a pas récupéré le boost et il s'est fait démolir donc vraiment tu ne toucheras plus la balle canto à l'est porto qui va réussir à faire le crochet sur skyline air mirroring qui cherchait l'eau le rediret de l'eau et c'est un joueur orange il la remet mais je pense que dans tous les cas elle était cadré ça a joué très très vite là du côté du du servet de genève et c'est venu complètement prendre de court la défense c'est vraiment dommage parce que kenzo il est vraiment sur la balle et j'ai l'impression qu'il backflip parce que ses routes sont pas sur la transversale et du coup il la rediret dans ses propres cages pas de chance mais vu le premier but de mello shizhou je pense que c'est pas trop grave allez une minute et cette fois les la situation s'est inversée vous rappelez il ya cinq minutes je vous le disais le servet de haut mur là ce serait plutôt with my boys il faut qu'ils mettent un but ils ont pas vraiment le droit d'en prendre à 50 secondes de la fin et il faut vraiment inscrire l'égalisation skyline on s'est fait un petit peu peur sur la défense ça revient dans l'axe miroir qui ne trouvera pas le cadre il s'attendait pas je pense ont raté de la défense allez on pousse devant on essaye de se donner encore un petit peu d'espoir là pour use my boys on donne tout mirror et l'eau sur le même ballon pour l'instant ça passe mirror est ce que ça pourra faire la passe et l'eau non kenzo ou ça a surpris porto tout ça skyline qui en position de contre 25 secondes il faut partir à l'attaque du côté de with my boys très très vite sinon on va regretter cette game perdue qui était presque acquise on a mis au un très gros score tout à l'heure 15 secondes skyline qui part à l'attaque avec avec mirror qui s'est fait gêner mello qui va avoir une bonne relance allez c'est maintenant peut falloir défendre pour mirror il est bon ce qu'il n'est vraiment pas bien with my boys au skyline qui n'a pas touché qui va laisser ce ballon repartir une dernière fois et non c'est bien le servet de genève qui va reprendre